Salut à tous, salut l'équipe, comme vous pouvez le voir on est dans un setup un petit peu ambiance feutrée Alors le principe de ce soir ça va être simple, comme vous avez pu le voir il y a marqué contes et légendes du Japon Donc l'idée de cette émission c'est que vous me connaissez à travers toutes les conneries qu'on dit tous les matins dans la matinale à travers les akibas, la team extro etc mais l'un des trucs qui me fait rêver depuis tout petit et qui m'a aussi conduit à pousser la porte de JapanFM c'est les contes et les légendes japonaises je suis un mordu de samouraï, de ninja, de yokai, j'ai grandi là-dedans c'est ce qui m'a amené vers l'anime, c'est ce qui m'a amené vers le manga et c'est ce qui m'a amené ici du coup j'ai proposé à Camio de faire une émission qui serait basée que sur les contes et les légendes japonaises en essayant de vous en raconter une différente assez régulièrement histoire que bah écoutez on espère d'ici la fin de l'année vous ayez une belle playlist avec un paquet d'histoires de légendes et même parfois juste de l'histoire pure et dure parce qu'aujourd'hui on va commencer avec la légende qui s'appelle les 47 Ronins et qui est une histoire vraie puisque vous trouvez encore beaucoup de vestiges de cette légende réellement physiquement au Japon donc du coup l'émission commence à se passer c'est simple je vais commencer par vous parler par vous raconter l'histoire c'est à dire que c'est une légende donc il y a des dizaines et des dizaines de versions ça fait 15 jours que je me frappe toutes les versions possibles disponibles et existantes je les ai toutes lues et j'ai réécrit la légende à ma sauce en essayant de d'incorporer toutes les versions possibles et tout ce qui me faisait moi me toucher le plus dans chaque histoire donc du coup ça va être une légende des 45 Ronins à l'Associux je vais vous la lire d'une traite ça devrait prendre 20 minutes normalement je pense à peu près je me suis chronométré pour voir ce que ça donnait donc vous vous posez vous vous relaxez juste vous écoutez il n'y a rien d'autre à faire moi vu que je vais lire je ne vais pas trop interagir avec vous et après les 40 dernières minutes ce sera juste vous et moi et on va parler de la légende toutes les questions que vous avez à me poser parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai cuté pour pas que ce soit indigeste et qu'il n'y ait pas trop d'informations lourdes et ben écoutez vous pourrez les poser juste après donc du coup je vais remettre mes yeux deux secondes pour voir ce que vous me dites oh cool ah oui t'inquiète c'est intéressant parfait t'as réussi à finir ton taf avant le début de l'émission ouais pile poil bon ben écoutez voilà donc on va commencer tout de suite donc je vais attraper mon magnifique livre des légendes dans laquelle j'ai consigné toutes les notes et je vais commencer à vous parler des 47 Ronins et on se retrouve je l'espère encore plus nombreux et ben d'ici 20 minutes à la fin de l'histoire et de toute façon l'histoire sera coupée et vous pourrez la voir de nouveau en intégrale et en replay et le but c'est que cette émission soit la plus régulière possible mais on vous la fera peut-être plus tard à une heure où vous êtes généralement plus disponible plus posé et avec rien d'autre à faire mais là on va commencer il serait à vendre ton livre non là pour l'instant c'est quoi le bouquin ? et ben le bouquin c'est juste de l'esthétique parce que j'ai c'est une encyclopédie universaliste dans laquelle j'ai collé mes notes c'est juste pour l'esthétique du truc donc du coup et ben les enfants c'est parti donc contez histoire japonaise épisode 1 les 47 Ronins nous sommes le 14 décembre 1702 47 ombres se faufilent à travers les rues sombres des dos la neige qui tombe lentement et recouvre la ville d'un manteau de silence ne semble pas les déranger ils sont calmes, sereins même pourtant dans leur coeur brûle le feu dévorant de la vengeance encore quelques pas et le rassemblement se fait ils sont prêts cela fait deux ans qu'ils attendent ce moment deux ans qu'ils ne vivent que pour cet instant pour ces quelques secondes de silence suspendus hors du temps un gong surpuissant déchire le silence l'attaque est lancée aucun des 47 Ronins ne se doute qu'ils s'apprêtent à graver leur nom dans la légende pourtant ce soir près de 300 ans plus tard je vais vous conter leur histoire l'histoire qui vit tomber 47 serviteurs parmi les plus fidèles ayant jamais foulé la terre des centrailles cette histoire commence au début du 18ème siècle depuis 1603 l'empereur, le fils du ciel n'a plus aucun pouvoir politique ni militaire d'ailleurs il n'est plus qu'un simple symbole un leader religieux c'est le shogun qui règne en maître sur le Japon Tokugawa Tsunayoshi est celui qui décide de l'avenir de l'archipel c'est la nouvelle année et comme le veut la tradition l'empereur envoie trois ambassadeurs pour porter ses voeux au shogun afin de le recevoir avec tous les égards qu'il mérite du fait de leur rang Tokugawa, le shogun donc décida de confier la direction de la cérémonie à un homme de confiance Asano Naganori Asano Naganori est un seigneur respecté de 36 ans un homme de l'ancien temps droit et de valeur élevé dans la plus pure tradition du bushido le code d'honneur des samouraïs c'est cette éducation qui le pousse d'abord à refuser l'honneur qui lui est fait invoquant son ignorance en matière d'étiquette de la cour après de nombreuses pressions de la part d'autres seigneurs contraint, il accepte mais à l'unique condition d'être aidé du maître de cérémonie officiel de la cour Kira Yoshihisa Kira est tout l'opposé d'Asano cupide et fourbe il n'a d'autre intérêt à coeur que les siens le maître de cérémonie est aussi détestable que sa réputation dans la capitale le laissait présager dans les rues des dos il se murmure qu'il vendrait le shogun lui-même si cela lui permettait de faire croître sa fortune la coutume de l'époque voulait que l'on offre un cadeau à un fonctionnaire en échange de son aide ou de ses lumières on conseilla donc à Asano de se montrer généreux envers le ville conseillé afin qu'il lui apporte les meilleurs conseils possibles mais pour le jeune seigneur et pris de valeur du confucianisme il était impensable d'offrir à un fonctionnaire un cadeau que son rang ne justifiait pas pour lui il en allait du devoir sacré de Kira de l'aider afin d'honorer au mieux le shogun et l'empereur malheureusement la droiture va souvent de pair avec l'aveuglement Asano ne pouvait pas imaginer la mentalité corrompue des grands de l'époque il ne donna qu'un présent symbolique au vieux Kira qui comme on pouvait s'y attendre le prit très mal et se rendit indisponible lorsque les ambassadeurs arrivèrent à Edo Asano réussit à se débrouiller et employa ruse sur ruse pour ne pas perdre la face mais vint le moment fatidique où il lui fallut faire acte de présence et rencontrer les ambassadeurs acculé il alla trouver Kira et lui demanda quel est le protocole à respecter face à eux vous auriez dû vous occuper de cela bien avant mon seigneur maintenant je n'ai plus le temps dit-il sans cacher son plaisir avant de se pencher et de murmurer à l'oeil du Daimo le Daimo c'est un seigneur japonais donc c'est le titre l'Asano et de murmurer à l'oeil du Daimo une bonne médecine est toujours amère même un campagnard comme toi doit le savoir Asano n'en revient pas Kira vient de l'insulter et en public qui plus est fou de rage il dégaine son wasikiasi et d'un coup et d'un geste rapide d'une rapidité fulgurante donna un coup si subtil que Kira ne s'en rendit compte de rien jusqu'à ce que son akama ne tombe au sol paniqué offensé ce dernier se mit à hurler pour qu'on lui vienne t'en aide un autre coup de sabre tout aussi vif vient lui entailler la bouche le goût féru du sang mit fin à son appel tétanisé Kira devint muet stupéfié qu'un simple Daimo ait pu s'en prendre à sa personne Asano venait de sceller son destin stoïque il se laissa arrêter sans opposer de résistance par les gardes du palais qui ont été alertés par le raffu tirer la lame dans le palais du shogun et déjà un acte grave y faire couler le sang l'est encore plus Asano ne nia pas l'effet le jugement fut rapide le 21 avril 1701 la sentence tombe le shogun l'invite à se faire sépoukou au coucher du soleil en homme d'honneur le Daimo met ses affaires en ordre rêvait ses plus beaux vêtements et se dirige vers la cour du palais là il s'agenouille en prenant soin de ne pas froisser son habit nettoie sa lame qu'il dispose devant lui et alors que le jour des croix couche ses dernières pensées sous forme de poèmes ou en français plus fragiles que les fleurs de cerisier qui invitent le vent à les éparpiller dois-je maintenant souhaiter un dernier adieu et laisser derrière moi ce printemps merveilleux le soleil est couché la sentence est exécutée comme c'était la règle à l'époque les terres du clan Asano furent confisquées quand l'information parvient à Oyoshi son principal conseiller le principal conseiller du défunt Daimo celui-ci prend les affaires en main sans perdre une seconde il met la famille d'Asano à l'abri et tout leur bien de valeur quand le lendemain les envoyés du shogun arrivent sur place le château est vide seul Oishi est resté calme il s'avance vers les cavaliers et avant même qu'ils puissent mettre pied à terre leur remet la clé des lieux un paquet lui est tendu en échange aucun mot n'est échangé Oyoshi s'éloigne sans se retourner plus tard il défera les liens du paquet qui lui a été confié à l'intérieur une lame immaculée gravée aux armoiries du clan Asano celle dont son Daimo s'est servi pour se donner la mort le clan Asano n'est plus les quelques 300 personnes qui ont composé la suite seules et livrées à elles-mêmes se dispersent pour sombrer dans l'oubli l'histoire pourrait se terminer ainsi sur ce geste de renoncement emprunt de solennalité et de pudeur mais les légendes ne se construisent pas sur des abandons 47 d'entre eux 47 samouraïs faits ronin par le destin s'idèrent d'honorer le serment d'allégeance prêté à leur maître jusqu'au bout c'est ici que naît la grandeur pour ces 47 fidèles et tout particulièrement pour leur chef Oishi il n'existe plus qu'une seule façon de laver l'honneur de leur défunt maître dans le sang de l'ignoble Kira et ce même si la vendetta est proscrite en cas de condamnation par le shogun mais rien ne les fera renoncer pas même la sanction inévitable qui les attend en cas de réussite le pacte est passé le serment secret prononcé ils vengeront la mort de leur maître en assassinant Kira quoi qu'il en coûte ce ne sera pas chose aisée Kira est aussi brillant qu'il est corrompu et il sait bien que les hommes d'Azano lui sont fidèles il envoie alors ses espions poursuivre le moindre faits et gestes de ses 47 derniers ronins avec ordre de lui rapporter tout signe d'une éventuelle vengeance qu'importe la vengeance est un plat qui se mange froid pour tromper la vigilance de Kira et des autres fonctionnaires du shogunat il se disperse aux quatre coins de l'archipel un an et demi s'écoule certains ne sont plus que des ivrognes sans honneur d'autres sont devenus des marchands d'autres encore de ces ronins sont devenus des moines Oishi lui-même s'est établi à Kyoto après avoir abandonné sa femme et ses enfants il fréquente maintenant régulièrement les tavernes et les bordels ce n'est plus qu'un ivrogne tous ces faits sont bien entendu rapportés à Kira assoupissant peu à peu sa méfiance pour qu'un homme aussi droit et honorable que Oishi se comporte de la sorte s'équilibriser il ne peut en être autrement se dit Kira rassuré il paraît désormais clair que le clan Asano n'était en fait qu'un ramassis de samouraïs de pacotilles qui n'ont pas assez de sens de l'honneur et du devoir pour pouvoir venger leur maître au péril de leur vie clairement il avait tort de s'inquiéter et décide de rappeler ses espions pourtant malgré les apparences le serment secret unissant les 47 ronins n'est pas brisé lentement mais sûrement les rouages de l'implacable vengeance se mettent à tourner le temps de l'inaction est désormais révolu celui des préparatifs commence un an les anciens vassaux d'Asano se rassemblent à Edo la capitale de l'époque lentement et sous couvert de leurs nouvelles identités ils exécutent à la lettre le plan imaginé par Oishi il y a de ça un an et demi les ronins devenus commerçants se mettent à faire affaire avec les employés du clan de Kira se familiarisant ainsi grâce à leurs indiscrétions avec ses habitudes l'un des hommes d'Oishi ira même jusqu'à épouser la fille de l'architecte qui a dessiné la maison de Kira afin d'obtenir les plans de son système de défense très élaboré les ronins devenus moines quant à eux introduisent discrètement au compte-gouttes encore un an autant pour moi les ronins devenus moines quant à eux introduisent discrètement au compte-gouttes des armes dans la capitale encore un peu de patience les jours du conseiller corrompus sont désormais comptés un froid matin de décembre 1702 Oishi est comme à l'accoutume attablé dans une taverne de Kyoto quand il reçoit un message de ses hommes ils sont prêts il se redresse et retrouve soudainement sa posture et sa grandeur de samouraï il règle sa note et se met en route pour Edo où sa troupe l'attend il retrouve ses 46 fidèles en marge de la ville plus question de jouer un rôle ils sont à nouveau eux-mêmes 46 fiers guerriers prêts à affronter leur destin le plan est minutieusement étudié les assaillants vont se diviser en deux groupes armés d'épées et de grands arcs tandis que le premier groupe sous la conduite d'Oishi attaquera la porte principale le second commandé par son fils Shikara prendra la maison à revers un brouillon coup de gong donnera à tous le signal pour l'assaut et un coup de sifflet leur signalera la mort de Kira aussitôt aussitôt ils lui couperont la tête pour aller la porter en offrande sur la tombe de leur seigneur Asano c'est seulement là et uniquement là que le serment sera accompli ils pourront alors se rendre et affronter la sentence inéductable qui les attend la mort mais chaque chose en son temps ils quittent leurs repères et rejoignent la ville sous couvert de la nuit le ciel se couvre le froid se fait plus mordant les premiers flocons commencent à tomber Oishi ordonne à quatre hommes d'escalader la clôture pour surprendre les portiers les neutraliser et les ligoter ces choses faites en quelques minutes les gardes n'ont rien vu venir ensuite il fait informer tout le voisinage qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage mais de ronins qui veulent venger la mort de leur seigneur et qu'il n'arrivera rien à quiconque hormis à Kira il place alors des archers en couverture pour s'assurer que ne puissent s'échapper et n'aller chercher aucune aide les gardes de Kira nous sommes le 14 décembre 1702 47 rombres se dressent dans les rues des dos la neige qui tombe lentement et recouvre la ville d'un moteur de silence ne semble pas les déranger ils sont calmes sereins même pourtant dans leur coeur brûle le feu dévorant de la vengeance ils sont prêts cela fait deux ans qu'ils attendent ce moment deux ans qu'ils ne vivent que pour cet instant pour ces quelques secondes de silence suspendu hors du temps gong un coup de gang retentissant déchire le silence l'attaque vient de commencer l'assaut débute à l'avant de la maison dix hommes de Kira y sont affectés mais les squads de Chikara qui s'est faufilé à l'intérieur grâce au plan de l'architecte les prend à revers avant même qu'ils étendent dégainer leur sabre l'affrontement est rapide mais les gars meurent dans de grands râles les cris réveillent Kira le conseiller jette un coup d'oeil par la fenêtre et voit la neige immaculée de la cour souillée de sang sur son visage on peut lire l'horreur et la peur il comprend qu'il a commis une grave erreur en sous-estimant la fidélité des serviteurs du seigneur Asano terrifié il s'enfuit dans les couloirs de sa demeure vociférant promettant à tous ces hommes leur poids en or s'ils viennent à bout des assaillants tous les gardes de la maison sont maintenant réveillés la surprise est passée et l'affrontement fait rage dans la cour mais porté par la haine qu'ils vouent à Kira et l'amour porté à leurs défunts maîtres les serviteurs d'Asano restent debout alors que ceux du ville conseillée tombent en un certains d'entre eux face au massacre tentent de s'échapper pour trouver du renfort en ville les archers d'Oichi bandent leur arc les flèches fusent toutes font mouche aucun secours ne sera trouvé ce soir là au terme d'un combat furieux les derniers hommes de Kira le dernier homme de Kira est enfin maîtrisé 26 de ses hommes ont été tués 22 blessés c'est au tour de Kira maintenant les hommes d'Oichi se séparent mais impossible de trouver le conseiller ils foulent la maison pièce par pièce ne trouvant que des enfants et des femmes en pleurs ils commencent à désespérer mais le lit de Kira est encore chaud il ne peut pas être bien loin au détour d'un couloir un filet d'air glacé caresse la joue d'Oichi pourtant aucune ouverture n'est apparente le capitaine suit le courant d'air faisant courir sa main le long du mur jusqu'à une gigantesque tapisserie là derrière la tenture il découvre une porte coulissante s'ouvrant sur un passage caché Oichi remonte le fin couloir et tombe sur une cour intérieure gardée par deux hommes dont il se débarrasse en un coup de sable fulgurant dans cette cour intérieure se trouve un apentis servant à entreposer du bois et du charbon précautionneusement il ouvre la porte au milieu du charbon un homme recroquevillé sanglotant comme un enfant le défi d'approcher en brandissant un poignard orné le sabre d'Oichi tranche l'air et s'arrête nette sur la gorge du pauvre air avant même que celui-ci n'eut le temps de réagir le poignard tombe au sol les ronins se rassemblent et à la lumière d'une lanterne Oichi examine le visage du prisonnier il est vieux noirci dessus mais une balafre lui fend la joue de la commissure de la bouche jusqu'à l'oreille aucun doute il s'agit bien de Kira Oichi en hommage au rang de Kira s'agenouille alors devant lui avec respect et décline son identité expliquant au conseiller que lui et ses 46 hommes viennent venger leur Daimo conformément aux règles du Bushido en homme d'honneur et de tradition le capitaine d'Asano lui offre néanmoins le droit de mourir en samouraï en se faisant ses poucous Oichi va même jusqu'à proposer son assistante à Kira et lui présente la dague qui a servi à Asano pour se donner la mort insensible à ses marques de déférence Kira demeure là muet et tremblant de peur le groupe se rend alors compte qu'il est vain d'attendre davantage d'un homme de son espèce Oichi d'un signe de tête intime à un de ses hommes de faire ajouter Noye Kira il y a deux ans Oichi s'était fait juge en condamnant Kira à mort il est l'heure pour lui de devenir bourreau et d'appliquer la sentence la dague s'abat avec violence sur la nuque de conseiller un long coup de sifflet retentit après deux ans d'attente la partie est enfin finie la maison fut à nouveau plongée dans le silence pas de triomphe pas de célébration bruyante pour les 47 ronins ils avaient un fait à leur devoir ils avaient enfin mangé leur maître ils pouvaient enfin reposer en paix leur âme était enfin apaisée ils éteignent alors tous les feux et lumières de la maison emportant la tête de Kira ils quittent les lieux en chemin Oichi envoie le plus jeune de ces ronins porter la nouvelle à la famille d'Azano afin que tout le monde sache que la vengeance était enfin accomplie la troupe prend la direction du trombeau du Daimo au temple de Sergacuji au coeur de la ville la tête de Kira à la main ce qui ne manque pas de faire sensation dans les rues après de longues minutes de marche les maintenant 46 ronins poussent la porte du sanctuaire et dans un puits toujours visible aujourd'hui nettoient la tête du conseiller et la lame de leur maître avant de déposer les deux reliques sur sa tombe après s'être recueillie en prière la troupe fait un don à l'abbé don de tout l'argent qu'il leur restait en lui demandant de bien vouloir malgré leur péché leur faire des funérailles dignes et de veiller à ce qu'on dise des prières en leur honneur l'heure de la reddition a maintenant sonné les 46 ronins marchent vers le palais du shogun où ils se rendent sans opposer résistance la sentence ne fait aucun doute ils sont condamnés à mort mais pour s'être comportés en homme d'honneur et avoir respecté le bouchy d'eau à la lettre en vengeant leur maître le shogun leur donne le droit de mourir en guerrier le 19 décembre à l'aube 46 ronins vêtus de leurs plus beaux habits s'agenouillent comme un seul homme 46 lames se dressent puis viennent s'appuyer contre 46 torses le soleil se lève 46 samouraïs rejoignent leur maître conformément à leur dernière volonté les condamnés seront enterrés au temple de Sengakuji sur une seule rangée faisant face à la tombe de leur seigneur quant au 47ème ronin le plus jeune revenu plus tard de sa mission à Akko il sera gracié par le shogun il entretiendra toute sa vie les tombes de ses frères d'armes jusqu'à l'âge de 78 ans où il les rejoindra à son tour depuis ce jour les 47 ronins veillent toujours sur la tombe d'Asano voilà l'équipe c'est tout pour l'histoire du coup vous avez une gorge qui vous sert voilà donc c'est tout pour la partie histoire maintenant on peut en discuter autant que vous voulez et si vous avez des questions n'hésitez pas en attendant que les questions arrivent je vais peut-être vous raconter un truc qui me plaît beaucoup et que je regrette de ne pas avoir su quand je suis allé au Japon c'est que les tombes des 46 ronins existent toujours parce que cette histoire est une histoire intégralement vraie ces 47 ronins et Asano sont des personnages historiques réels à aucun moment c'est une histoire inventée certes il y a certaines choses qui ont été un petit peu embellies et qui ont sûrement été gonflées avec le temps avec la légende comme par exemple le nombre d'hommes qui défendaient la propriété de Kira ou ce genre de choses mais il n'y a pas un film 47 ronins il y a un film japonais 47 ronins qui est très bon et il y a un deuxième film avec Ken Uribe qui s'appelle 47 ronins et je dois t'avouer que celui-là m'a laissé plus froid mais donc aujourd'hui vous pouvez toujours aller au temple visiter les 47 tombes plus la tombe du seigneur Asano et vous pouvez également voir le puits où ils ont nettoyé la tête et la lame du seigneur qui existe toujours et plus beau que ça c'est qu'ils ont laissé la tête sur la tombe d'Asano et ils sont partis se rendre mais donc du coup la tête est restée sur la tombe de leur seigneur et deux amis de Kira donc du conseiller le méchant de l'histoire sont allés récupérer la tête a posteriori parce qu'ils voulaient rendre hommage à leur ami et donc l'enterrer et aujourd'hui ils ont été obligés d'aller voir le moine sur place en disant voilà bonjour on vient rechercher la tête de notre pote et le moine leur a fait signer un reçu pour prouver qu'ils avaient bien et bien récupéré la tête et que le moine avait bel et bien donné la tête à quelqu'un et qu'elle n'avait pas disparu et aujourd'hui vous allez au temple on peut toujours trouver ça a été conservé et c'est ouvert dans un petit musée à côté du temple le reçu signé par les deux potes d'Asano et par le moine disant moi je sous-signais moine machin et bien remis la tête du seigneur du seigneur Kira à ses deux amis pour pouvoir l'enterrer lequel je regarde du coup alors attends je te redonne le nom du temple j'ai dû l'écorcher trois fois pendant que je vous lisais le truc je suis désolé donc alors le clan Asano il a été enterré on va s'en sortir putain un gamin affronté il est ductable il a été enterré je vais finir par vous le trouver vous en faites pas on est tranquille Sengaku plus loin J donc S-E-N G-A-K-U petit trait d'union J-I et donc du coup c'est là que vous pouvez les potes de Kira ouais les potes de Kira pardon excuse-moi Hélène pas les potes d'Asano donc du coup là les potes de Kira sont venus rechercher sa tête et vous avez toujours le reçu comme quoi la tête leur a bien été remise qui est toujours là-bas et vous avez vraiment la tombe d'Asano et en face 47 tombes c'est 47 serviteurs donc qui sont toujours là pour veiller sur lui même après et donc du coup cette légende elle est très représentative de l'esprit du Bushido et de l'esprit du Japon qui est l'honneur avant tout malgré parce que les 47 ronins 2-1 ils savent de base qu'ils vont mourir et moi ce que je trouve le plus incroyable là-dedans c'est que c'est que c'est que c'est que les mecs sont quand même partis 2 ans 2 ans complet pendant 2 ans ils ont tout quitté si vous prenez Oishi le capitaine d'Asano il a disparu de la circulation en quittant sa femme en quittant ses enfants sans dire un mot pour devenir un ivrogne et un amateur de prostituées et pendant 2 ans il s'est fait cracher dessus rouler dans la boue humilié il a vécu une vie de misère juste pour pouvoir 2 ans plus tard passer une soirée avec ses 47 ronins et tuer Kira pour venger l'honneur de son maître donc c'est à dire que sa femme et ses gosses ils ont appris qu'après sa mort pourquoi il avait fait tout ça et ça je trouve que c'est absolument incroyable de dévouement parce que c'est pareil pour les 46 autres c'est à dire qu'il y a 47 personnes qui sont parties changer complètement de vie partout dans le Japon qui ont été prêts à se faire passer pour ce qu'il y a de plus vile alors que l'honneur pour un samouraï c'est quand même ce qu'il y a de plus important et ils ont tout quitté pour ça et 2 ans plus tard ils donnent tous leur vie pour l'honneur de leur maître en sachant très bien ce qui va se passer d'ailleurs le shogun de l'époque a été plutôt emmerdé parce que quand il est arrivé c'était tellement l'exemple même du Bushido l'exemple même du sens de devoir l'exemple même de ce que doit être un samouraï et de ce qu'est l'honneur au Japon qu'il savait même pas s'il pouvait vraiment les condamner à mort ou pas c'est à dire que honnêtement le coup sur Kira aurait été porté hors des dos hors du palais du shogun honnêtement je pense que les 46 ronins ils s'en sortaient les 47 ronins étaient graciés parce que c'était la loi alors que là le seul problème c'est que le sang a été versé dans le palais du shogun ce qui est interdit et que la mort d'Asano du coup a été condamnée par le shogun donc du coup c'est le shogun qui lui a interdit qui l'a condamnée à mort donc du coup si le shogun condamne à mort il n'y a pas vengeance parce que ça vient de du haut donc du coup c'était impossible pour eux de se venger mais ils l'ont quand même fait et c'est pour ça que le shogun leur laisse le droit de se faire ses poucous parce qu'il estime qu'il y a une telle grandeur dans le geste et qu'il y a une telle beauté et un tel honneur qu'il ne peut pas les exécuter comme de villes comme de villes meurtriers donc il les laisse mourir en guerrier et c'est là où on voit la différence entre Kira et entre les 47 Ronins Kira c'est quelqu'un de super haut placé à la cour c'est l'un des personnages principaux de l'état et quand vient le moment d'affronter sa mort avec honneur il est tétanisé il pleure et on est obligé de l'exécuter alors que les 47 Ronins qui ne sont juste des serviteurs s'exécutent tous sans aucune hésitation parce que c'est l'honneur de leur maître l'endroit est très important si c'était fait en dehors du palais Kira serait mort et Asano aurait vécu exactement Hélène c'est tout à fait ça c'est parce que verser le sang dans le palais du Shogun était littéralement interdit il aurait été condamné je pense pas qu'il aurait été condamné parce qu'on a une époque où en fait il faut voir que l'empreuve n'a plus de pouvoir le Shogun règne en maître et le Shogun a très peur des Daimos parce que le Shogun en fait au final ce n'est qu'un grand Daimos qui règne sur les autres Daimos et il y a des propriétés et des Daimos qui sont extrêmement importants extrêmement riches et donc du coup pour éviter toute rébellion à l'époque le Shogun force les Daimos à vivre à la capitale un an sur deux c'est à dire que Asano il vivait un an à Edo avec le Shogun où donc du coup il exerçait des fonctions symboliques donc comme typiquement accueillir les accueillir les représentants de l'empereur mais c'est pas son métier Asano Asano ce qu'il est c'est seigneur c'est à dire qu'il administre ses terres il administre ses gens et donc du coup le Shogun forçait les gens à vivre un an à Edo parce que du coup les Daimos sont obligés d'entretenir une maison à Edo obligés d'entretenir une deuxième suite on va dire donc avec des serviteurs etc et ça les ruine c'est extrêmement cher donc du coup merci pour lui qu'est-ce donc une voix oh c'est trop adorable merci beaucoup et donc du coup on a on a des Daimos qui sont obligés de dépenser des fortunes pour vivre dans pour vivre à Edo et en même temps continuer à entretenir leur leur terre donc du coup ils sont beaucoup trop pauvres pour avoir des armées assez imposantes pour pouvoir renverser le Shogun et en même temps quand Asano par exemple repartait dans ses terres et bien le Shogun gardait sa femme et ses enfants avec lui à Edo ou au moins une femme et un enfant en otage histoire d'être sûr qu'il n'y ait jamais aucune rébellion donc on est dans un climat où le Shogun est en perpétuelle peur de se faire renverser donc quand il dit mon palais est sacré il ne doit jamais y avoir une épée dégainée c'est pour éviter qu'il prenne un coup en traître et donc quand Asano transgresse cette règle qui est l'une des règles les plus importantes et bien écoute il est condamné immédiatement sauf que condamné si quelqu'un d'autre l'avait condamné par exemple que deux Daimos s'étaient battus l'un contre l'autre et qu'ils y avaient laissé la vie et bien là il y aurait eu le droit à la vengeance sauf que la parole du Shogun est sacrée donc du coup et bien si la parole du Shogun est sacrée si jamais on donne le droit de se venger après que le Shogun ait fait une condamnation c'est comme si la parole du Shogun ne voulait rien dire alors dis-moi Trafal je me permets de parler par son biais en réalité le Shogun les a condamnés à contre-coeur car il les avait graciés il aurait été considéré comme faible par ses opposants il a donc jugé à contre-coeur mais en leur permettant de mourir à conneur c'est exactement ce que je te disais Trafal pour les 47 Ronin d'ailleurs il a gracié le 46ème en disant que c'était parce qu'il était extrêmement jeune mais il a clairement hésité ça a été extrêmement dur pour lui parce que c'était l'exemple même du comportement à suivre au Japon c'est à dire qu'il fallait être comme ça ce qu'ils ont fait envers leur seigneur en les vengeant jusqu'au bout et en passant leur vie à construire cette vengeance c'était extrêmement enfin c'était tout ce qu'il fallait faire donc du coup il a vraiment hésité à les condamner et au moment de les condamner quand il s'est vu obligé de les condamner parce que c'était la porte ouverte à ce que n'importe qui se venge derrière et donc du coup c'était mettre en danger son trône il les a quand même condamnés mais il a dit je vais pas les condamner comme des vulgaires meurtriers c'est pas possible qu'on les fasse décapiter donc je vais leur laisser je vais leur laisser le choix de mourir en tant que guerrier et il leur a laissé le choix de faire ses poukou ce qui est une mort honorable au Japon ce qui est une belle mort c'est à dire que l'honneur est complètement sauvegardé et quand vient le 47ème donc c'est à dire le plus jeune de tous les ronins celui que Oishi a envoyé à Ako pour prévenir la famille d'Asano et ben lui il revient et là le shogun dit non lui on le gracie sauf que clairement il voulait pas le condamner parce que c'était le gamin a juste 16 ans dans cette histoire le plus jeune donc c'est à dire qu'à 16 ans il a participé pendant 2 ans au plan c'est à dire de 14 à 16 ans il a participé au plan à 16 ans il s'est lancé à l'attaque de Kira donc c'est impressionnant c'est exactement ce que le Japon voudrait être et donc du coup il le condamne pas en mettant en cause qu'il est très jeune et puis qu'il faut entretenir les tombes et donc du coup le shogun gracie l'un des ronins pour lui donner pour que les tombes des 47 autres ronins et du seigneur Asano soient entretenues ce qui est un geste très fort de respect de dire c'est des ennemis je les ai fait exécuter mais je veux que leur tombe reste absolument nickel et que des hommages leur soient rendus sauf que Trafal part d'Asano pas d'Heronin non Asano lui en revanche il a été condamné systématiquement parce que c'est pas possible il pouvait pas il a désobéi à un ordre direct du shogun il y a même pas d'hésitation il peut pas le gracier c'est impossible en tant que patron c'est impossible tu peux pas gracier quelqu'un qui remet en cause ton pouvoir donc du coup c'est obligé il est obligé de le condamner même si jamais je pense qu'il admire le geste parce que Asano est un homme extrêmement droit c'est un homme élevé dans le bushido c'est un homme qui respecte toutes les valeurs du confucianisme c'est le japonais parfait en fait c'est le guerrier parfait le seigneur guerrier parfait le Deimos idéal donc du coup je pense qu'il le fait à contre coeur mais bon ça je peux pas trop te le dire et selon les versions il y a des versions où dans les légendes il le gracie puis le condamne il y a des légendes où il le gracie puis le fait assassiner et dans certaines légendes il l'exécute sur place immédiatement la seule chose qui ne change pas c'est que il se fait ses poucoups et je trouve que c'est la plus belle des versions c'est je te condamne mais je te condamne à contre coeur parce que tu mérites de mourir en guerrier et donc du coup à partir du moment où il meurt en guerrier l'honneur est sauf et le clan Asano est sauf le seul problème après derrière si vous avez pas d'autres questions parce que n'hésitez pas je suis là pour ça Mike non mon copain il adore cette histoire ouais non c'est une histoire magnifique et cette histoire a été beaucoup beaucoup réutilisée au Japon à absolument toutes les sauces c'est pour ça que c'est difficile de trouver une véritable de véritables faits historiques mais elle a été utilisée à toutes les sauces elle a été utilisée dans la seconde guerre mondiale pour encourager les kamikazes à mourir pour la patrie en remplaçant Asano par l'état et les ronins par les kamikazes elle a été utilisée absolument à toutes les sauces pour exalter les gens à faire passer l'honneur et le pays avant tout et donc du coup moi ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est que je me suis demandé qu'est-ce qu'il est devenu du clan Asano et bien le clan Asano existe toujours et il faut savoir que le seigneur Asano est mort sans enfant donc c'est-à-dire que normalement quand comme disait Trafal il y avait beaucoup de respect pour le seigneur Asano mais quand tu fais une grosse connerie on te confisque t'es devant une telle histoire on reste sans voix ouais on reste complètement sans voix devant une telle histoire et ce qui est beau c'est que le shogun a continué à faire des gestes envers Asano c'est-à-dire que quand Asano a été exécuté comme vous le savez comme je vous l'ai dit et bien le shogunat a confisqué toutes les terres du clan Asano c'est-à-dire que Asano n'avait pas d'enfant il a demandé à adopter son frère son frère cadet pour que en fait ce soit considéré comme son enfant et que quand il meurt par ses poucous son frère récupère le domaine et que le clan Asano continue à diriger cette région le shogun lui a refusé il lui a dit non et adopter son frère à l'époque quand on n'avait pas d'enfant pour que la famille continue à réagir sur le domaine ça se faisait beaucoup mais il fallait une autorisation du shogun pour que cet acte soit valide et donc du coup le shogun dit non et refuse à Asano le droit d'adopter son frère et donc du coup le territoire est perdu pour la famille Asano ce n'est plus les Asano qui dirigent et c'est pour ça que Oishi permet de la famille à l'abri en se disant qu'à tout moment le shogun peut décider d'une vengeance et éradiquer la famille donc tous les objets de valeur et la famille partent et vont se planquer à Ako et il ne reste que les 47 Ronins et ces 47 Ronins après leur vengeance après avoir exécuté tellement d'honneur le code du Bushido et ben le shogun reste sans voix et donc du coup les fait exécuter parce qu'il n'a pas le choix mais les laisse mourir avec honneur et en plus de ça il fait envoyer un messager à Ako et redonne l'éther du clan Asano au petit frère d'Asano et accepte en fait que Asano adopte son frère mais post-mortem pour que l'éther puisse rester dans le clan Asano parce qu'il estime qu'une famille comme ça est une famille qui est faite pour régner et qu'il faut plus d'hommes comme ça à la tête de l'état et donc du coup le clan le domaine revient au clan Asano ce qui est une preuve de plus que comme disait Trafal le shogun a vraiment du mal à condamner ses 36 Ronins parce que concrètement vous avez des hommes de valeur comme ça je comprends que ce soit extrêmement dur de s'en débarrasser mais c'est fait avec un honneur incroyable le clan Asano est sauf par leur sacrifice le clan Asano récupère toutes ses terres et toutes ses prérogatives et en plus de ça il rentre dans la légende parce qu'aujourd'hui c'est des noms que tous les japonais connaissent et chaque année au temple et bien il y a un jour par an où tout le monde va mettre de l'encens apporter des fleurs sur les tombes du seigneur Asano et de ses 47 Ronins pour demander force et courage donc c'est un petit peu comme si vous alliez prier un temple bouddhiste pour de la chaise à esse ou si vous êtes chrétien aller dans une église et demander à Jésus un coup de main ben eux c'est pareil ils vont demander à leurs ancêtres et à Asano que tellement ému le Yougs qu'il se trompe toutes les deux phrases 46 non alors c'est 47 Ronins Hélène t'as 47 Ronins c'est tous et 46 c'est moins celui qui allait prévenir sa famille donc c'est à dire que t'as les 47 Ronins à la base avec Oishi ce sont ceux qui participent à l'attaque mais sur les 47 t'en as 46 qui vont se rendre immédiatement et t'as le 47ème ah j'ai dit 36 putain autant pour moi tous les 36 du moins et le 7ème qui allait prévenir les autres mais bon donc du coup c'est juste moi qui me suis vendée donc t'as les 47 tombes qui sont toujours là-bas 48 avec celle du Signor Asano et tous les japonais voire une grande partie de japonais vont prier sur leurs tombes pour leur demander de l'aide force courage et assistance et ce sont des tombes qui sont toujours impeccables parce que la mairie continue à les faire entretenir parce que c'est un symbole extrêmement fort voilà bah écoutez moi c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce compte je pense que pour les suites de ce programme si jamais on en fait d'autres si ça vous a plu on va essayer de le faire avec plus de réel c'est à dire que là j'avais que le texte parce que ça faisait un moment que je travaillais dessus et j'avais envie que le texte sorte mais je pense qu'on fera une version avec peut-être le camion qui viendra me filer un coup de main ou le Andra et en fait on aura quelqu'un à la réelle et l'idée ce serait que vous voyez plus ma tête et à la place on essayera de vous passer des images parce que typiquement là les 47 Ronin c'est un sujet tellement important qu'il y a un nombre de tableaux incroyables au coup ça il y en a fait plein d'ailleurs il y a plein de monde qui ont fait des tableaux de cette époque et donc du coup il y a beaucoup de très belles illustrations et donc l'idée ça serait de vous passer ces illustrations et d'essayer de vous incorporer du son pour que ce soit plus vivant plus immersif c'est à dire que typiquement le coup de gong j'ai l'air d'engler en faisant gong et ben c'est essayer d'avoir peut-être un vrai gong qui sonne le coup de sifflet enfin enfin de enfin quand Kira est tué et ben que le coup de sifflet soit lancé vraiment que quand on entend la neige tomber que je vous dis qu'il y a 47 Ronin qui marchent dans la neige qu'on entendait pas dans la neige etc donc ça ça va demander extrêmement t'inquiète t'as mis très bien le gong faudrait vraiment faire Hachiko ou Datemosune ouais alors Hachiko je suis pas sûr parce que je trouve que beaucoup de monde connait l'histoire depuis depuis qu'il y a eu le film avec Richard Gere et ces contes et légendes du Japon quand on y a pensé avec le Andra parce que le nom qui est là-haut vient du Andrax et ben je dois t'avouer que j'avais plus en tête du médiéval c'est à dire pas forcément aussi vieux mais des belles histoires des légendes parler du yokai parler de ce genre de choses plutôt que d'une histoire qui est quand même très moderne puisque Hachiko il y a 50 ans pas plus je crois et ça vaut vraiment le coup mais l'histoire est très belle c'est sûr que Hachiko c'est très beau mais je te ferais jamais autant pleurer dans les chaumières que Richard Gere avec son Akita donc l'idée ça serait ça ça serait vraiment de faire quelque chose le plus immersif possible sauf que la différence c'est que ça va demander un travail de malade parce que le but c'est de continuer à vous la faire en direct parce que je trouve que c'est intéressant qu'après l'histoire on puisse discuter plutôt que de l'enregistrer donc du coup vous la faire tu connais pas Hachiko ? Ah Mike alors bon Hachiko je vais te le faire super vite parce que je pense pas qu'on fera un épisode dessus donc Hachiko c'est l'histoire de tu vois les Shiba donc les vrais chiens japonais avec la queue en tire-bouchon et ben tu as les Akita qui est un Shiba en version XXL qui sont vraiment magnifiques comme chiens donc du coup t'as ce chien mais ce sont des chiens extrêmement intelligents extrêmement indépendants qui sont mi-renard mi-lou et donc du coup qui ont un tempérament de folie c'est à dire que c'est un chien tu lui lances la balle normalement il va pas la chercher sauf si d'un coup ça lui pète d'avoir envie d'aller la chercher et donc du coup t'as un japonais qui qui a adopté un Akiba et 75 ans pas 50 ans ça va ça va ok game je savais qu'il y avait le train et qu'il y avait le téléphone alors c'est tout quoi mais ouais donc du coup il adopte un Akita Hachi qui veut dire 9 je crois Hachiko le chien qui reste devant la guerre exactement Hélène celui-là et donc du coup il adopte un Akita et ça devient son meilleur pote c'est vraiment l'amour fusionnel entre le maître et le Akita et donc du coup ils vivent ensemble pendant quelques années avec femme enfant Hachi c'est 8 merci Mike donc voilà parce que c'est le 8ème de la portée donc du coup on l'appelle Hachi et donc c'est l'amour fou entre le maître et le chien et tous les matins le maître va à la gare pour prendre son train pour rentrer en ville à Tokyo et tous les soirs il rentre du boulot et donc revient à la gare et tous les matins en fait quand il part de chez lui et ben le chien saute la barrière et le suit jusqu'à la gare et quand le maître arrive à la gare le chien s'assoit attend que le maître prenne son train et quand le maître rentre dans le train le chien il repart à la maison et sauf qu'avec le temps en fait il a commencé à comprendre que son maître rentrait à l'heure fixe et à force de voir qu'il rentrait à l'heure fixe et ben il s'est dit je vais sauter la barrière pour aller l'attendre à la gare aussi quand il revient et donc du coup tous les soirs quand le maître rentrait et qu'il descendait du train son chien était là à la gare à attendre et à force les gens commençaient par le connaître c'est à dire que tous les commerçants du coin les mecs de la gare etc. commençaient à connaître le chien donc le chien faisait sa vie parce qu'il savait que c'était le chien qui venait atteindre son maître c'est l'histoire cute etc. donc tout le monde le laissait faire puis il y a quand même rien de plus mignon que ça sauf qu'un jour le maître est pas rentré il a fait une crise cardiaque à son taf et donc il a jamais repris le train dans l'autre sens et le chien s'est assis et a attendu à la gare et il a attendu et attendu et attendu et attendu et donc le chien a attendu jusqu'à sa mort en fait c'est à dire que dix ans plus tard le chien était encore devant la gare la famille du propriétaire du chien a essayé de faire absolument ce qu'il pouvait pour le récupérer le prendre avec eux et systématiquement le chien s'échappait et repartait à la gare pour attendre son maître donc du coup à force les gens du coin se sont mis à le nourrir et pendant dix ans le chien a vécu là à la gare de Shibuya à attendre que son maître rentre et que son maître redescende du train sauf que son maître étant mort il est jamais revenu et le chien a fini par mourir à la gare et donc depuis il y a une statue à Shibuya d'ailleurs qui est extrêmement connue vous sortez de la gare de Shibuya juste à côté du Shibuya Crossing qui est ce passage piéton extrêmement connu que tout le monde voit en cam surveillée du dessus j'ai l'assistante qui est en petite tenue d'ailleurs je suis désolé que vous ne voyez pas ça très séant soutien-gorge camion voilà vous avez les deux films juste là Amago vous avez les japonais et de l'autre vous avez l'américain original en blanc remake en bleu et donc du coup vous avez la statue encore aujourd'hui à Shibuya du Akita qui est absolument magnifique et d'ailleurs si vous y allez essayez d'y arriver tôt ou tard parce qu'il y a une queue de 17 millions de kilomètres de touristes et de japonais qui viennent se poser là pour se prendre en photo avec la statue d'Achi c'est lequel le mieux alors j'attendais que moi j'ai commencé par le japonais Achiko parce que c'est la vraie histoire et c'est le premier que j'ai vu et je l'ai trouvé absolument sublime parce que je sais pas il y a un côté absolument touchant et une sensibilité tu sais genre très à fleur de peau mais très pudique à la japonaise qui marche incroyablement bien et donc c'est vraiment un très 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 bon film d'ailleurs je vois que nomination au meilleur film meilleur scénario meilleure direction artistique donc oui c'est pas la moitié d'un trou de balle ce film et celui là et bah écoute il y a beaucoup de monde qui a craché dessus mais moi je l'ai pas trouvé nas du tout quoi ça marche bon c'est de la comédie c'est de la comédie c'est du drame américain donc ça va vous faire tirer les larmes autant que vous pouvez c'est fait pour ça mais c'est transposé aux Etats-Unis donc là la différence c'est que Richard Gire c'est un professeur de faculté aux Etats-Unis qui vit dans la banlieue américaine et que donc tout se passe dans la banlieue américaine et qu'on lui drop un chien par hasard depuis le Japon puisque c'est des chiens qui sont extrêmement difficiles à avoir et qu'il faut aller adopter là-bas et mais ça marche après c'est con je suis teubé c'est un chien trop mignon l'histoire est trop belle c'est un chien qui aime s'en mettre plus que tout honnêtement faut vraiment pas avoir de coeur pour que ça marche pas moi ça marche quoi qu'il arrive ça marche est-ce qu'il y a une VF sur l'original alors j'adore que je l'ai vu en sous-titré français alors sur celui-là de DVD non il y a japonais sous-titré français je suis pas sûr honnêtement je suis pas sûr qu'il existe une version doublée française c'est pas gagné c'est vraiment pas gagné et puis c'est pas un film tout récent là j'ai pas Google sous les yeux mais je pense pas que ça date d'hier mais non t'as pas de VF malheureusement ne pas oublier qu'il y a les statues de maître aussi qui a été réalisé ah bah alors ça je savais pas du tout Camio si tu peux me dire où elle est genre drop l'info j'ai aucune idée de où est cette statue purée si je regarde ça je chiale pendant 3 jours ah tu chiales pendant 3 jours ouais honnêtement t'es pas bien t'es en PLS du début à la fin tu as autant les 47 ronins t'as cette espèce de larmichette qui te vient mais une larmichette qui te donne envie d'aller bouffer le monde et qui te donne envie de ouh je sais pas genre putain t'as envie d'être l'homme le plus honorable de la planète derrière et t'as envie de d'exalter des sentiments incroyables autant Hachi c'est de la PLS littérale du sentiment c'est droit dans le cocoro et c'est putain ouvre les vannes et ça pleure et ça pleure et ça pleure parce que tu sais qu'il va se passer une merde t'as 25 minutes de film où c'est le bonheur absolu et où tu te dis putain la vie est tellement belle ce chien est tellement génial cet amour est incroyable parce que tu vois le gars qui va à la gare le chien qui vient avec lui il rentre dans le train le chien repart à la maison il sort du train le chien il est à l'entendre il revient genre tu rêves d'avoir un chien comme ça tu demandes que ça avec truc là ouais avec Kenny Reeves ok game tout à fait t'as un film avec Kenny Reeves qui s'appelle les 47 Ronin qui est pas franchement le meilleur film de Kenny Reeves et t'as un film japonais qui est plus vieux mais qui est vraiment très bon en place des commandes groupées pour des DVD japonais ça risque d'être plus dur mais tu peux trouver les deux DVD en France toi tu devrais pas avoir de problème je pense que si tu fouilles un peu c'est Metropolitan qui publie ça donc normalement tu dois trouver en France sans aucun problème voilà et ben écoutez jeunes gens moi je vous ai parlé des 47 Ronin j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur eux je vous ai aussi parlé d'Hachi ce qui était pas prévu mais qui est absolument génial comme film et comme histoire donc n'hésitez pas du tout à foncer et à part ça moi si vous avez des questions sur les 47 Ronin ou sur Hachi je prends si vous voulez que je vous refasse la lecture je prends aussi je vous la referai je pense que je vous la je vous relirai l'histoire mais en l'enregistrant en l'enregistrant plus proprement plutôt que en plutôt que juste comme ça ou avec une plus belle réelle etc t'as les noms des 47 Ronin alors Bob Jackie Thierry Henri Fernand Raymond ouais parce qu'il y avait une trans Ferdinand et après j'ai pas retenu les autres je crois que t'as Grincheux Paresseux Dormeur Hachoum enfin t'en as une chienne mais non Mike j'ai pas le nom des 47 Ronin je peux juste te donner le nom du Ronin qui a épousé la femme de l'architecte et Hoichi et de Shakara son fils mais c'est tout quoi mais il m'a manqué un comme les Rois Mal en Galilée tout à fait t'as des questions cons oui clairement bref il fait sombre mais j'ai vu la petite larme pour Hachiko non même pas vrai d'abord donc du coup jeunes gens bah écoutez ça fait 50 minutes qu'on est ensemble je pensais pas que ça durerait aussi longtemps mais voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à bombarder dans le discord n'hésitez pas à bombarder sur le chat aussi parce que là de toute façon le temps de tout ranger et tout je vais avoir le discord ah c'est de pardon excuse moi on sait quoi de la vie d'Asano avant avant cette histoire alors avant cette histoire honnêtement c'est une vie super classique le mec est un il a 36 ans déjà il a pas d'enfant il a qu'un petit frère ah merci beaucoup OVNI t'es un amour il a qu'un petit frère il vit le château d'Asano est toujours tu peux toujours le visiter il est absolument magnifique c'est une vieille forceresse médiévale avec des murs blancs des toits super bas comme ça en ardoise entouré de 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 douves ça a vraiment ça a vraiment putain de gueule donc il faut vraiment pas hésiter faut vraiment pas hésiter à y aller et à le visiter donc Asano lui ce qu'il fait c'est qu'il administre sa région en fait c'est c'est l'équivalent d'un comte ou d'un duc chez nous tu vois c'est à dire qu'il administre sa région ses terres la plupart de ses serviteurs sont des paysans il a aussi évidemment des ronins des samouraïs à ses ordres et il est aux ordres du shogun et comme je t'ai dit une fois tous les ans en fait une année il va la passer à Edo à la capitale dans sa résidence d'Edo pour servir le shogun avec des tâches je crois qu'il était chef du bois du palais si ma mémoire est bonne c'est à dire que c'était lui qui était qui devait faire en sorte que le palais ait suffisamment de bois pour te chauffer ce qui concrètement est pas vraiment utile parce que les serviteurs ils ont pas besoin qu'à Sanot tous les matins ils lui disent va mettre du bois dans la cheminée mais c'est des titres honorifiques c'est comme je te disais c'était pour forcer les shoguns pardon les deimos à être au palais pour que le shogun puisse les surveiller et qu'il les force à se ruiner à entretenir une deuxième résidence et que donc du coup ils aient pas assez d'argent pour se rebeller mais voilà c'était vraiment plus symbolique qu'autre chose et il passe du temps à Edo et l'année d'après il rentre au pays chez lui pour administrer sa préfecture et pendant qu'il est pas là c'est son frère Eoichi qui gère et quand il revient à la maison et ben femme et nouveau cousin ce genre de choses restent à Edo copotage et la légende où il massacre un millier de soldats merci Mike merci merci pour les beats faudra montrer le DVD pour les 45 sonnés ouais t'inquiète je te pose tout ça dans le discord de toute façon vous savez que vous pouvez me bombarder de questions dans le discord aussi si jamais ça vous travaille au milieu de la nuit et que vous avez des questions si ça vous intéresse je vous mettrai le texte aussi si jamais vous avez envie de le lire plutôt que de m'entendre déblatérer toutes les lignes et à côté de ça je vous refais une belle version enregistrée propre pour que vous puissiez vous la réécouter quand vous en avez envie en attendant le prochain épisode n'hésitez pas à envoyer des suggestions parce que j'ai vu que certains de vous ont commencé à le faire et ça ça me plaît envoyez des suggestions sur les légendes que je voudrais que je vous raconte j'ai quelques idées pour 5-6 prochaines qui seraient sympas mais au moins ça me donnera une idée des goûts que vous avez des goûts que vous avez sur ces histoires entre moi et Oka Datma Semu et Tomé Gazen et ben écoutez dropez tout ça dans le discord envoyez moi ce que vous avez envie ce que vous avez envie d'entendre au moins moi ça me laisse le temps de faire les recherches je vous réécris tout ça et une fois que c'est réécrit et ben écoutez on vous fait l'émission et cette fois-ci on fera plus de réel donc du coup jeunes gens ben écoutez moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée une très bonne nuit on vous relaisse entre de bonnes mains parce que la musique reprend ça y est la maintenance est finie il y aura peut-être juste encore un tout petit bout de coupure demain sinon demain matin comme chaque matin c'est la matinale donc on vous réveille avec toutes les news du jour la bonne humeur etc les news musicales les jeux vidéo de nounours les figurines d'Andra les news déprimantes et bad news de Camio bad news et mes news what the fuck donc je vous dis à demain matin super tôt et demain soir il y a Andra qui va vous faire Andra est-ce que tu peux me remettre dans le discord le jeu que tu vas faire parce que j'ai complètement oublié le nom et Andra demain soir présentera le Yatagamu en direct avec Camio c'est à dire qu'ils vont jouer prendre toute la soirée à jouer pour vous tester un nouveau jeu vidéo dont je ne me rappelle absolument plus le nom mais Nounoun s'en a parlé hier c'est un bloodboard à la japonaise Sekiro c'est ça donc en attendant je vous souhaite une super bonne soirée mon petit Andra tu peux rebasculer et me couper tout ça je rends l'antenne tu peux renvoyer la musique et en attendant je meuble